Oui, et du coup, celui-là, il va se mettre par le feu comme ça. Ah, voilà. Je suis en rééducation au Grand Feu pour une hémipégie du côté droit qui est due à une intervention d'un méningiome en 2005 qui m'a rendue tétraplégique partiellement. Je suis là depuis le 3 janvier pour un mois de rééducation. Je fais également de l'ergo pour voir si je peux récupérer un peu plus ma main droite. Tu viens chercher sur le compte de la fonction. D'accord. Je viens là. Et tu l'as le droit, plus possible le milieu. D'accord. Le rôle de l'ergothérapeute est de travailler la rééducation du membre supérieur, des fonctions mentales supérieures quand il y a eu des problèmes, des lésions cérébrales, entre autres. Le but principal est de rendre l'autonomie dans la vie quotidienne des patients. La rééducation passe par beaucoup de manipulations d'objets, rééducation des membres supérieurs, donc la mobilité du membre supérieur, retrouver des amplitudes fonctionnelles pour la vie quotidienne. Donc on est là pour justement les guider, pour retrouver le geste le plus naturel possible, retrouver les capacités de préhension, de force de préhension, de dextérité, donc au travers d'exercices de petites préhensions très fines, très globales. J'ai fait un stage de rééducation en 2008 et aujourd'hui, en 2013, je refais un stage pour récupérer un peu d'équilibre. Je te l'ai préparé.